Douzième instruction. C'est habituel à chaque retraite, la dernière instruction, c'est que je marque un fléchissement, l'envie d'en finir, de briser le rythme et de parler d'autre chose. Mais c'est particulièrement honnête cette fois-ci, parce que je crois qu'on a atteint un point ce matin que je cherchais à atteindre depuis le début de la retraite, ce n'est qu'une ouverture, c'était qu'un début, nous nous reverrons, nous continuerons, c'est promis, c'est bien, bon, ça s'y dit, c'est vite. Alors là, la tradition, voulant qu'on fasse un fervorio final, eh bien, je ne sais absolument pas de quoi nous allons parler, je vais partir de rien, d'une petite réflexion à laquelle je pensais tout à l'heure, je ne sais absolument pas où ça va me mener, dans mon esprit c'est traditionnel, cette dernière instruction concerne quand même presque toujours la charité fraternelle, mais je ne sais pas du tout ce que je veux dire dans la charité fraternelle. À cause peut-être de ce que nous... je suis quand même très très convaincu de ce qu'on lisait dans l'Évangile ce matin, soit le second commandement est semblable au premier. Et je suis très convaincu aussi, ceci contre vents et marées, que vous n'ignorez pas, que cet Évangile, il faut le lire très prétentieusement, je serais tenté de dire comme je l'ai lu ce matin, mais je veux dire comme je l'ai lu dans mon esprit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se presser de parler du second commandement. Pour que cette affirmation, le second lui est semblable, prenne toute sa force, eh bien il faut commencer par dire le premier, seul, insister sur tout son absolu. Le premier commandement, « Tu aimeras ton Dieu, par l'écoute Israël, le Seigneur est le seul, il est l'unique, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton âme, et de tout ton esprit. » Là-dessus pourrait suivre des heures de commentaires sur cette totalité, sur ce totalitarisme de l'amour de Dieu. Ces commentaires, je vous les ai offerts en partie sous forme de la première retraite, en partie sous forme de petites conférences de temps en temps quand je voulais vous voir, en partie sous forme des polygopies, et en partie sous forme de la seconde retraite. Alors mettez tout ça derrière, de tout ton cœur, de toutes tes forces, et de tout ton esprit, par-dessus toute chose, et plus que toi-même, enfin, mettez tout dans l'ordre de la grâce, dans l'ordre de la gloire, arranger tout ça, enfin, bon, ruminons les quelques 25, 30, 40, 50, 60, 100 heures qu'on peut mettre à méditer sur ce premier commandement. Avec ce que je vous ai dit, l'ordre de la grâce, l'ordre de la gloire, la bascule, le visage de Dieu qui ressemble à rien, le retrouver tout en Dieu, donc, alors toi-même, tu vas bien digérer tout ça. Et le second, lui, est semblable. Alors, évidemment, là, vous risquez d'entendre cette phrase avec la force, la profondeur, dont elle est digne, et c'est quand même pas ordinaire. Et là, avant même tout commentaire et toute discussion autour de ça, vous vous rendez tout de même bien compte que quelqu'un qui commence tout de suite par passer outre au premier commandement, à la bine, au vertige métaphysique que ça représente, sous prétexte que le second commandement, il s'envole au premier, eh bien, c'est très bien, il n'y a pas besoin de s'occuper du premier, on va tout de suite, nous commencerons tout de suite par le second. N'est-ce pas ? Sans faire, ça va tout seul. Le premier, c'est un petit peu calé, mais alors le second, ça va, je comprends, je crois comprendre. On s'imagine comprendre. Ça va, c'est ton frère que tu rencontres, c'est ton frère, tu dois l'aimer comme toi-même, voilà, c'est simple, c'est à portée de main, c'est banal, c'est ordinaire, comme je vous disais à propos des sacrements, voilà, par conséquent, nous ne nous occupons pas du premier, c'est trop compliqué, ça va nous casser la tête, pratiquons le second. Eh bien, deux choses l'une, enfin, ou bien le premier se ramène au second, et alors dans ce cas, non seulement le second est semblable au premier, mais en vérité, le second est le premier, et le premier est le second, et le second, lui, est semblable. je reprends l'évangile selon le 20ème siècle, tel que certains voudraient, le premier commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit Israël, et le second, lui, revient au même, tu aimeras Dieu, car il suffit de bien observer le premier, pour observer le second, qui lui est semblable, vous comprenez ? c'est quand même pas pareil, c'est quand même pas la même chose du tout. Le chemin que je crois que l'Église, après l'évangile, et par le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit, nous propose, c'est de méditer sur les profondeurs du premier jusqu'à en avoir le vertige, et une fois qu'on a compris ça, de se retourner vers le second, et de se dire, mais alors, qu'est-ce que ça doit être ? d'aimer le prochain. C'est tout de même bien le chemin qu'a suivi Thérèse en enfant Jésus, puisque c'est seulement à la fin de sa vie qu'elle a découvert les abîmes de la mort fraternelle, parce que, justement, ça veut dire ceci, le second commandement n'est pas moins vertigineux que le premier. Il l'est plus encore. Alors, si sous prétexte que le second commandement est semblable au premier, mais justement, il n'a l'air de rien, on se dispense des vertiges du premier, on sera encore moins en état d'atteindre les vertiges du second. Et l'ordre qu'a suivi Thérèse en enfant Jésus est exemplaire à ce sujet, elle a aimé Dieu passionnément à la folie, comme dans la marguerite qu'on est un peu beaucoup passionnément, n'est-ce pas ? Et pas du tout, c'est le nada de Saint-Jean de la Croix, si vous voulez. Bon, et à la suite de ça, à force de cette fidélité folle à l'amour de Dieu, vers la fin de sa vie, elle a entrevu ce que c'était que le second commandement. Et ça, ça a l'air d'être une loi assez constante dans la vie des saints puisque ça commence avec Saint-Jean qui commence, l'Évangile selon Saint-Jean qui a été écrit après l'Épître d'Ap... D'accord, 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 je sais. Mais enfin, l'Épître aussi est assez vertigineuse et métaphysique, puis il y a l'Apocalypse aussi qui n'est pas mal vertigineuse et qui... Il a commencé par là, juste. Je crois bien. Alors, mais prenons l'ordre des choses telles qu'il se présente. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu. Et puis, à la fin, tout à fait à la fin, au commencement était le Verbe, au commencement de l'Évangile selon Saint-Jean et à la fin, mes petits enfants aimez-vous les années jusqu'au ras d'otage. Vous voyez, si on comprend bien ce dernier commandement, cela suffit. Eh bien, de ce dernier commandement dont je parle à chaque retraite, en fin de séance, en fin de course, comme vous voyez, eh bien, il en est un peu comme des sacrements. J'en parle et je n'ose pas en parler. Je tourne autour. Et je me rends compte que peut-être il me sera donné d'en parler un jour. Mais je ne sais pas encore en parler. mais c'est trop. Alors, en attendant, il n'y a qu'à faire ce qu'on peut, mais ne vous imaginez pas que vous vous aimez les uns les autres. C'est la première chose à faire. Peut-être que vous commencez à soupçonner ce qu'est l'amour de Dieu. vous commencez certainement beaucoup moins à soupçonner ce qu'est l'amour du prochain. Et j'en ai autant à votre service. Peut-être que je commence un peu à soupçonner ce qu'est l'amour de Dieu. Je soupçonne beaucoup moins ce qu'est l'amour du prochain. Puisque l'amour du prochain est une participation à l'amour dont Dieu nous aime. Et que justement, tant qu'on s'occupe des médiuns, on fait comme ça, on regarde en haut. Pour pouvoir regarder le prochain un peu avec les yeux de Dieu, il ne faut pas se contenter de regarder en haut. Il faut déjà être passé de l'autre côté, avoir fait le mouvement de bascule, être dans l'ordre de la gloire. Ça, c'est déjà la première conclusion précise que je vous dis. Il faut avoir basculé dans l'ordre de la gloire, mais non seulement en ce sens qu'il y a une force de gloire qui nous dirayde dès maintenant et qui nous persécute et qui est persécutée par notre vieil homme. C'est ça, d'accord ? Mais il faut avoir, il faut que ça ait suffisamment triomphé pour l'emporter sur le vieil homme pour que nous puissions commencer à comprendre car à ce moment-là nous dirons comme Thérèse l'enfant Jésus je ne pratique pas toujours ce que je comprends mais seulement à comprendre ce que c'est que l'amour du proche. Et voilà pourquoi une fois de plus en fin de retraite la dernière instruction consistera à ne pas parler de l'amour du proche. n'est-ce pas ? Je ne vous parlerai pas de l'amour du proche parce que je ne suis pas prêt je ne suis pas mûr mais tout ce que je peux vous dire et je dois vous dire je ne suis pas prêt je ne suis pas mûr nous ne sommes pas prêts nous ne sommes pas mûrs nous n'y sommes pas. et pourtant un homme comme Saint Jean parce qu'il était passé de l'autre côté et qu'il ne pouvait plus faire autrement était raisonnable Jésus ça ne l'empêche pas de nous dire jusqu'au radotage mes petits enfants aimez-vous les uns les autres seulement pour avoir le ton qu'il faut pour dire ça il faut être passé de l'autre côté et je n'y suis pas et alors je n'arrive pas non ça ne sort pas de ma bouche avec cette je le sens à en souffrir que ça ne sort pas de ma bouche comme ça en sortait comme du mien de la bouche de Saint Jean avec cette espèce de déchirement et cette espèce d'exigence aussi ça je voudrais vous en dire un mot l'amour fraternel est terrible il est forcément il vient de Dieu donc il est terrible terrible quand il y a une armée rangée en bataille terrible et alors qu'il soit bien entendu n'est-ce pas je ne vous exhorte pas à pratiquer l'amour fraternel mais non je n'en suis pas digne je n'en suis pas capable ce qui revient au même parce que si j'en étais capable je ne vous ferais pas la mauvaise plaisanterie le mauvais goût de dire j'en suis capable mais j'en suis pas digne si j'en étais capable j'en serais digne mais j'en suis pas capable je ne suis pas capable comme Saint Jean je vous dirai donc ce que je peux vous dire parce que ça je peux vous le dire j'en suis capable donc j'en suis peut-être digne basculez donc dans la gloire le plus vite possible et là on tombe en blanc dans Saint Jean de la Croix il importe que l'âme s'exerce beaucoup à l'amour afin qu'elle soit consumée rapidement sans retard sans retard dépêchez-vous le temps presse car elle passe la figure de ce monde cette hantise de Paul alors là oui ça je peux vous le dire j'en suis capable et à ce moment là au fur et à mesure que vous passerez de l'autre côté vous pourrez en revoir quelque chose des je dirais des rigueurs de l'amour fraternel mais je ne peux pas en parler parce que si j'en parle je vais en parler de telle sorte que je vais caricaturer et vous allez caricaturer et alors tant qu'à caricaturer il va peut-être mieux faire comme un de nos pères qui a dit une fois une parole qui revient à l'instant à l'esprit je suis bien content parce que ça va me permettre d'aller un petit peu je vais plus loin parce que j'étais déjà au bout du rouleau et à propos à propos de je ne sais plus quoi enfin c'était tout de même à propos de gens qui commettaient une erreur assez sérieuse c'était un bon vieux père et évidemment il aurait fallu les reprendre et il n'y a pas de doute moi je n'hésitais pas sans tête attaque pour les reprendre par amour bien sûr bien sûr bien sûr et il ne disait rien et alors la personne qui m'a raconté ça parce que je ne sais pas moi qu'il l'a dit c'est une personne qui était du converti un petit peu absolu comme du converti assez strandalisé qui ne dise rien qu'il tolère certaines choses je ne sais pas de quelle ordre ça pouvait être moi je n'en sais rien ça pouvait toucher à la doctrine ça pouvait tout de même être assez grave je ne sais plus alors comme elle savait bien que lui n'était pas entamé au plan de la doctrine sur ce plan il n'approuvait pas cette conduite alors elle lui a dit mais enfin tout de même pourquoi vous ne dites rien et alors il lui a répondu ceci que je laisse à vos méditations et à votre jugement parce que je n'arrive pas à me former un jugement sur cette réponse ça je vous l'avoue très franchement je ne vous présente pas cette réponse comme édifiante purement et simplement et je ne peux pas non plus vous la représenter comme une erreur purement et simplement je suis perplexe devant une dernière réponse je suis pantois je suis le bec dans l'eau je ne sais pas quoi dire devant un truc pareil moi je suis désarmé mais désarmé perplexe je ne peux pas dire convaincu je ne peux pas dire apaisé mais je ne sais plus et c'est peut-être lui qui a raison mais je n'ose pas le penser quelque chose en moi me dit non il doit y avoir un moyen de faire mieux mais je ne vois pas lequel alors il a répondu ceci j'aime mieux faire du purgatoire parce que j'aurais été trop bon que de faire du purgatoire parce que je ne l'aurais pas c'était assez c'est génial mais alors moi j'ai envie tout de même de répondre après que Thérèse alors sans Jésus eh bien moi j'aime mieux ne pas faire de purgatoire du tout ceci dit c'est bien potentieux c'est bien potentieux ou tout au moins ça reste vrai que si on doit en faire mais il reste l'espoir fou d'aller jusqu'au bout et de basculer en vitesse pour ne pas s'en faire c'est vrai il vaut mieux en faire par excès de bonté mais à ce moment là ce ne sera pas par excès de bonté c'est là où je ne suis pas quand même tout à fait d'accord voyez vous je ne vois pas bien le Saint-Esprit je ne vois pas bien Dieu contaminant quelqu'un purgatoire pour excès de bonté voyez vous ça ça je ne crois pas et c'est pour ça qu'il y a tout même une certaine manière est-ce que c'était vraiment voilà le problème est-ce que c'était vraiment un excès de bonté par rapport à l'attitude qui aurait été la bien et qui était peut-être celle de cette convertie c'était peut-être une attitude meilleure plus débonnaire plus bonne mais par rapport à celle de Jésus-Christ de Thérèse de l'enfant Jésus de la Sainte Vierge de Thérèse d'Avila qui n'allait pas de la mort quand même de temps en temps je crois que ce n'était pas un excès de bonté mais même une bonté insuffisamment violente et ça me rappelle certaines réactions humaines que j'ai pu avoir vis-à-vis de certaines gens que je trouvais trop bons à mon égard et que j'étais prêt à attraper pour en bon dire l'expression correcte en leur disant je demande beaucoup plus d'exigence et beaucoup plus de miséricorde que ça je vous demande d'être beaucoup plus exigeant et beaucoup plus miséricordieux que ça avec moi car être miséricordieux c'est forcément être très exigeant il y a une folie de l'amour exigeant et alors là j'en vais en rester là ce soir je ne vais pas dénouer les problèmes ce soir ça ne comptez plus sur moi pour dénouer quoi que ce soit dans l'état où je suis je vous laisse les verbes exciter voilà mais je vous rappellerai ce que j'ai dit en cours de retraite qui est dans le sujet mais je ne saurais pas très bien dire comment mais vous allez bien le sentir mais je ne vais pas faire les raccords n'y comptez pas non plus ces deux passages de la Bible où c'est une créature qui prend la défense des créatures contre Dieu il y en a même trois à vrai dire des passages de la Bible de ce genre où où Dieu prend le parti du contestataire c'est-à-dire il prend le parti du contestataire et de celui qui conteste face à lui Dieu c'est ça qui est extraordinaire dans ces trois passages c'est que dans les trois passages on dirait presque des psychodrames et où il faut se retenir justement pour ne pas s'imaginer caricaturalement que Dieu s'amuse à faire comme si Dieu ne fait jamais comme si il s'amuse à faire comme s'il était irrité contre son homme et de mort mais il ne l'est pas ça c'est pas vrai il l'est c'est justement là où il faut faire très attention où j'ai peur que la parole de ce père n'intègre pas cette vérité voyez-vous la parole de ce père si Dieu lui disait tu vas aller dire à Sodom et Gomorre ou à Nénive qu'ils vont périr il serait capable de répondre écoutez moi j'aime mieux que vous me fassiez faire du plogatoire pari cette bonté parce que je risquerais de mettre un ton un peu trop dur voyez-vous si j'avais l'heure dire qu'ils vont périr je risquerais d'y attraper une certaine satisfaction et même peut-être au Seigneur on ne sait jamais même de ne pas déprouver quelque mécontentement dans le cas où vous ne détruiriez pas n'est-ce pas alors ce qui est exactement qui s'est passé moi je ne veux pas faire comme Jonas non il faut prendre au sérieux malgré l'erreur de Jonas Jonas avait raison d'être animé du sel de la maison de Dieu Jonas avait raison de dire encore cette parole délicieuse que un certain auteur ramature je mets dans la bouche de Noé j'ai dû vous le raconter d'ailleurs si c'était pour avou évidemment peut-être que c'est à d'autres que Noé n'en peut plus de voir que justement Noé est pris entre la crainte d'être trop bon et celle de ne pas l'être assez justement il voit bien que Sam Cam Cam et Japhé et surtout Cam qu'est-ce qui s'en paye dans la pièce en question comme dans la Bible d'ailleurs alors Noé c'est l'homme de Dieu dans sa solitude Dieu fait peser sur lui sa colère et puis les autres font peser sur lui leur inconscience leur contestation leur murmure leur réclamation alors Noé n'en peut plus et il a dit écoutez non ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas durer ça ne va pas durer comme ça ça ne va pas durer comme ça si vous continuez si vous continuez vous allez voir va coûter quand même quoi Dieu c'est pas un saint cet homme là vous voyez et bien c'est admirable cette perception c'est bien d'être beau mais tout de même Dieu c'est pas un saint cet homme là c'est à dire c'est pas une bûche c'est pas un saint dans sa niche c'est pas un être insensible alors c'est très bien de s'occuper de la sensibilité des humains mais la sensibilité de Dieu si on s'en occupe un peu aussi vous voyez c'est très bien de ne pas vouloir de faire de peine aux hommes mais de faire de la peine à Dieu si on le craignait aussi vous voyez le second lui est semblable mais il faut passer par le premier donc il faut prendre au sérieux la peine de Dieu la blessure de Dieu la colère blessée de l'amour de l'amour à propos de du peuple d'Israël du peuple juif tout entier au moment du Vaudor bon et puis puis cette colère bien plus mystérieuse qui concerne le genre humain tout entier et à laquelle Job ne comprend rien parce qu'elle se concentre sur lui comme elle a lui l'air de se concentrer sur le fils de Dieu fait homme et bien dans les trois cas ces hommes contestent avec Dieu Abraham avec combien de prévolution Moïse un peu moins Moïse un peu moins il se sentait Dieu lui avait fait de telles promesses qu'il se sentait un peu enfin tout de même après ce que tu as fait tu vois ce qu'on va dire de toi si tu abandonnes ce peuple non tu ne peux pas abandonner ce peuple vous voyez Abraham tremble parce que justement ce n'est pas le peuple de Dieu c'est Sodome et Gomorre alors il n'ose pas trop insister il y va ce dialogue extraordinaire est-ce que je peux encore et alors il obtient 10 par 10 et s'il n'y en a que 30 et s'il n'y en a que 20 et s'il n'y en a que 10 finalement on ne les trouvera pas ce qui prouve que c'est justement pas un psychodrame là c'est pas un psychodrame Abraham n'a pas osé aller jusqu'à 0 et c'est très significatif parce qu'il a compris qu'il y avait des limites à observer parce que il ne faut tout même pas rire de la miséricorde de Dieu alors il n'est pas allé jusqu'à 0 et alors il s'est trouvé qu'il n'y avait pas de non-re-voulu donc ce n'est pas un psychodrame mais tout le monde à chaque fois Dieu a cédé à chaque fois Noïse il a cédé aussi et quant à Job et bien quant à Job Job a été critiqué pour avoir contesté et Dieu donne raison non pas à ceux qui prennent la défense de Dieu mais à Job ce qui est vraiment décevant pour ceux qui ont voulu défendre la gloire de Dieu on prend sa défense contre celui qui blasphème et puis voilà il s'amuse à dire voilà il a bien parlé vous n'avez pas bien parlé vous demandez pardon pourquoi ? parce que dans toutes ces contestations secrètement alors bien que ce ne soit pas un psychodrame ils étaient animés par la folie de la charité fraternelle voilà donc par le Saint-Esprit par l'amour dont Dieu aime les hommes non pas par une réaction humaine parce que vous comprenez une réaction humaine ça peut expliquer sans vouloir juger ce père qu'on n'ait pas envie de faire de peine et d'être gentil à quelqu'un mais qu'on tienne tête à Dieu comprenez ? pour tenir tête à Dieu il faut être Dieu ou posséder par Dieu posséder par le Saint-Esprit ben j'ai pas de conclusion pratique à vous donner à partir de ça sauf que nous n'y sommes pas c'est tout de même une conclusion pratique importante parce que ça peut inspirer en nous le désir déchirant désespéré violent à la fois d'obtenir de Dieu qu'il nous donne dans l'être capable nous aussi de parler comme Abraham comme Moïse et comme Job en faveur de nos frères parce que c'est là le point qui est ma réaction ultime toute ma vie on m'a reproché je me suis reproché enfin disons on m'a reproché toutes sortes de gens dont moi toutes sortes de gens plus ou moins valables dont moi m'ont reproché d'être trop dur à l'égard de mes frères en général de mes frères en religion en particulier des théologiens des prêtres qui déraillent des d'être trop dur et alors vous comprenez ce que je sens bien c'est que si j'étais moins dur comme on m'y invite je serais dispensé d'aller au bout d'une certaine folie en leur faveur par exemple comparaison parabole quelqu'un est atteint d'une maladie je la juge très grave je la juge très grave je dis ben c'est très grave mais je fais pas grand chose pour la guérir je dis oh là là ça va très mal je suis navré je fais ce qu'il faut mais je sens bien qu'il pourrait peut-être y avoir une folie qui irait chercher le secret des plantes l'arbre de vie en franchissant les mers en franchissant les océans au péril de ma vie au péril des faux frères au péril tous les péricoulisses qu'est du Mère Saint-Paul n'est-ce pas je pourrais peut-être partir je suis pas encore assez possédé par la gloire et l'amour et la folie et l'amour de Dieu pour le faire et alors en attendant ben je dis ben ça va mal ça va très mal ça c'est puis alors il y a des gens qui disent vous êtes dur vous ne l'avez pas assez et alors eux ils disent mais si je me l'envoie je suis pas le cossard faut être gentil faut être bon je lui dis supposons que je me laisse impressionner alors c'est là qu'ils ne risquent vraiment plus du tout de franchir le séant pour aller changer le remède parce qu'alors si en plus bien que je sente que c'est grave je n'ai pas la force encore de faire toutes les folies et de donner ma vie pour que mes frères soient sauvés combien moins l'aurai-je si je pense que c'est pas grave alors je ne marche pas je reste dur voilà comme Jonas en attendant que vous m'obteniez la grâce de basculer dans la gloire voilà c'est la fois à nous il faut terminer merci